Ok, j'ai la première question. Bonjour, je m'appelle Khalil Henteti, mon ancien Khalil Ippi. Je vais vous parler sur le projet « Aïta mon amour ». Je serai très content de vous dire que le 17 décembre, à 20h, est-ce que je vais vous présenter le projet « Aïta mon amour ». Je vais vous présenter le projet « Aïta mon amour ». Bonjour, je m'appelle Wided. J'ai commencé mon parcours musical et artistique au conservatoire de Casablanca en danse et au théâtre. Ce n'était pas une volonté, mais je me suis retrouvée à être la première rappeuse femme au Maroc. Et mon dernier bébé, c'est le projet « Aïta mon amour ». Alors, l'Aïta est un art maroco-marocain. On place la jeunesse de l'Aïta quand les tribus arabes ont rencontré les tribus amazir autochtones. En tout cas, l'Aïta est un art rural qui a influencé beaucoup la musique populaire marocaine et qui s'inspire aussi de la musique amazir et qui raconte, en fait, le quotidien de la ruralité, de la vie dans sa banalité et aussi raconte des faits historiques qu'a connus le Maroc, soit quand il y a eu des conflits internes ou à l'encontre contre le colonisateur français. Une particularité très intéressante, c'est que souvent, pour ne pas dire tout le temps, les textes sont écrits d'un point de vue féminin, même quand c'était des hommes qui l'écrivaient. Et donc, on a aussi des poétesses de l'Aïta très connues dans l'histoire, les dates du 18e, début 19e siècle, qui s'appelle Kharboucha. Et donc, il y a eu des femmes poétesses et il y a eu des femmes chichettes. Donc, ces femmes-là ont joué un rôle très important et dans l'élaboration même de l'art et dans sa transmission jusqu'à actuellement. Le projet de l'Aïta Mounamouk a commencé depuis un an et demi avec une chanteuse qui s'appelle Wydad Mjama, qui était une thérapeute dans le groupe Nordestein, qui nous avons rencontré depuis 2015. En 2020, j'ai eu Wydad et j'ai eu un projet de l'Aïta Mounamouk. J'ai eu un projet de l'Aïta Mounamouk. J'ai eu un projet de l'Aïta Mounamouk et j'ai eu un projet de l'Aïta Mounamouk. J'ai eu un projet de l'Aïta Mounamouk avec un prof, une a une une poussée, une belle mise en face de l'Aïta Mounamouk ou une récolte aux textes, nous avons travaillé les textes. Et au début, il s'agit d'attendre le genre et d'attendre à se réapproprier ou nous essayons de l'interprétation. Je considère, c'est qu'à l'écroulement dans la continuité de Khad Mtile l'essai ou l'expérimentation de reprendre des musiques traditionnelles populaires, J'essaie d'en faire quelque chose de plus contemporain via la musique électronique ou les musiques électro-acoustiques. C'est le même processus, j'essaie de comprendre la chose, les rythmiques, les mélodiques. Je reprends la chose avec mes machines, mes synthétiseurs, etc. Pour moi, ça reste dans une continuité. J'ai toujours été fascinée par les femmes qui chantent l'Aïta al-Shighet. Elles incarnaient une liberté. Quand je les voyais arriver pour célébrer, pour chanter, je me disais moi je veux être comme ces femmes-là. Je ne savais même pas ce que c'était le féminisme à l'époque. Des fois, on a des modèles au sein de nos sociétés, on n'a pas besoin d'aller chercher des modèles ailleurs. C'est un peu un projet qui est de la matriculité, si je peux me permettre de dire ça. J'espère qu'on apporte quelque chose. Amener la lumière sur cette musique-là, cet art-là, le faire connaître au-delà des frontières marocaines et amener la lumière sur les chanteurs et les chanteuses de cette musique-là, de ce style-là particulier, qui raconte des effets historiques et qui raconte la vie quotidienne marocaine d'un autre angle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada